Vers un retournement du marché immobilier, ça a commencé. Lorsqu'il s'agit de taux de crédit immobilier, il y a toujours des hauts et des bas. Les statistiques ont beaucoup évolué ces derniers mois. Depuis le mois de mars, ils sont plutôt encourageants. Une tendance baissière semble se dessiner. Mais sera-t-elle durable ou juste passagère ? Des taux de crédit en baisse depuis le mois mars Les investisseurs immobiliers suivent de très près l'évolution des taux de crédit immobilier en France. Même les primo-accédants sont concernés en cas de hausse ou de baisse. Pour l'heure, les voyants sont au vert. Les offres proposées par les banques s'améliorent presque chaque mois. Moins exigeants, celles-ci accordent des prêts avec des taux plus compétitifs de nos jours. Indéniablement, l'année 2023 a été un véritable défi pour les différents acteurs du marché du crédit. En 2024, l'épisode de la hausse interminable des taux immobiliers est enfin terminé. La preuve ? Les statistiques ont chuté depuis le mois de mars. D'après les courtiers, les demandes d'estimation ont progressé de 20% sur un an. Le marché du crédit immobilier commence à se redynamiser. Et, la situation devient plus favorable aux emprunteurs. Des acquéreurs immobiliers en quête d'offres exceptionnelles pour concrétiser leurs projets cette année. Bien entendu, les réajustements tarifaires du marché varient d'un secteur géographique à l'autre. La plus forte baisse a été enregistrée à Paris et à Bordeaux. Pour les passoires thermiques, leurs prix ont chuté d'environ 15% en moyenne. Des biens immobiliers énergivores concernés par l'interdiction à la location progressive. Rappelons que les taux avaient fortement augmenté l'année dernière, soit entre 1% à 4%. Fort heureusement, c'est de l'histoire ancienne. La chute des taux immobiliers se poursuit en ce mois d'avril. Une baisse encourageante qui s'explique par la volonté des banques à redynamiser le marché du crédit au niveau national. Un taux moyen estimé à 3,5% d'ici la fin de l'année 2024, selon les courtiers. Grâce à la décroissance progressive des taux, les investisseurs retrouvent peu à peu du pouvoir d'achat immobilier. A cela s'ajoute la baisse des prix. D'après les courtiers, cette tendance baissière des taux devrait se poursuivre dans les prochains mois. Le taux moyen prévisionnel est à 3,5% pour l'année 2024. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre révèle que 1,2 million de personnes sont mal logées en France. Et 300 000 individus n'ont pas de toit sur leur tête. Des chiffres inquiétants qui incitent le gouvernement à instaurer une politique du logement adéquate. Pour remédier à la crise, il faut construire des immeubles neufs en plus du logement social, HLM. De quoi combler les besoins en hébergement des jeunes, des étudiants et des locataires. Pour combler les besoins en logement des Français, il convient de réformer le taux d'usure, selon les analystes. D'autant plus que les conditions d'attribution de crédit se renforcent presque chaque année. La plupart des règles découlent des normes introduites par le HCSF, au Conseil de stabilité financière. Citons, par exemple, le plafond de taux d'endettement fixé à 35% ainsi que la durée d'emprunt maximale limitée à 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada